alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça c'est la trêve internationale pas de match du barça enfin les équipes vont se reposer pendant deux semaines et ne vont plus encaisser les quatre boules de xavi donc on va en profiter nous pour évaluer le barça on va parler tout ce qui s'est passé durant ces trois mois changement de la tactique xavi hernandez mais également des joueurs qui ont tiré justement leur épingle du jeu durant cette période maintenant suis calme voilà suis calme après la victoire sensationnelle contre le real madrid lors du classico dans un match où barcelona a été largement supérieur et a aussi attendu sa série de matchs sans défaite de 11 à 12 toutes compétitions confondues plus important encore est que lors de nos six derniers matchs sur les 11 qu'on a joué on a à chaque fois marqué quatre buts et aussi avec une moyenne de possession qui dépasse les 60% maintenant c'est des chiffres qui sont impressionnants et ça montre encore une fois le réel projet de jeu mais également l'ambition cachée hernandez avec barcelone voilà c'est maintenant un constat général les joueurs vont très bien l'équipe dans son ensemble va très bien et on sent que c'est mieux entouré avec xavi mais il faut pas se voiler la face parce que comme vous le savez il y a de la place pour l'amélioration même si l'équipe est totalement différente de celle qui a débuté la saison certes la majeure partie des joueurs qui sont là étaient présents sur ronalcommen l'état d'esprit l'ambition l'envie de jouer ce n'est plus pareil parce que depuis on fait preuve d'ambition de proactivité et de caractère sur le terrain et je pense que ça c'est les conséquences de la patience on a connu des années désastreuses et on a enduré avec le club je m'emballe pas parce que le chemin est encore loin mais tout doucement on commence à ressembler aux génères communautés il ya des changements très importants qui sont en train d'être fait ça ne date pas de la première guerre mondiale on avait toujours ce problème à remonter un but dans un match et surtout incapable de récupérer des points à l'extérieur du camp nous pire encore dans les matchs importants comme le classico ou les matchs de champions league on était quasi inexistant et souvent un peu naïf après avoir pris de grosses avantages comme c'était le cas contre rome contre liverpool en champions league donc tout ça sont des problèmes qu'on a vécu et que j'avais en terre de jour en jour maintenant ce que je peux dire ici est que les joueurs n'ont jamais été un problème est ce qu'ils le confirment et que comme je vous l'aï dit au début c'est les mêmes qui ont subi la défaite contre rome contre liverpool contre le bayern munich qui sont toujours là et c'est les mêmes également qui jouent à l'exception de ferrand torres obameyang alves et adamant qui ont intégré l'équipe en janvier qui était là au temps de coumane et c'est maintenant à partir de là qu'on reconnaît justement le travail de chavi parce qu'il a su tirer le meilleur parti de chaque joueur pour être simple il a concrétisé à sa manière le talent du barça donc avec la neuvième place qu'on occupait il ya quelques mois de cela on n'espérait absolument rien à la fin de la saison mais désormais comme vous le savez l'équipe semble cohérente et prête à se battre pour elle-même mais également pour shaver nandes qui est le coach là aussi il faut qu'on en parle parce qu'on a un entraîneur qui gère des joueurs qu'il connaît très bien et avec qui il a joué comme terstegen piqué alves busquets alba donc c'est des personnes qui sont autour de lui et qui ne veulent que sa réussite il l'a déjà fait en tant que joueur avec la roja et le barça alors pour sa réussite en tant qu'entraîneur l'équipe sera prête à tout donner pour que cela arrive maintenant la question qu'on doit se poser ici est comment le plan du barça de shaver est devenu un succès tout d'abord ça commence en novembre 2021 lorsque shaver remplacé ronald cooman et immédiatement il a décrit son plan pour faire passer le barça qui était en difficulté depuis des mois à un prétendant au titre même si ça semble très compliqué si on fait le calcul c'est toujours possible donc depuis le début il était convaincu qu'il allait changer le visage du club il avait déclaré à l'époque quand les choses ont été en ordre on a toujours été une équipe gagnante nous pensons que la meilleure façon de gagner est bien joué nous voulons un bon football offensif sans spéculation ouvrant le terrain dominant la possession sachant où sont les espaces pour pouvoir les utiliser donc à son arrivée à la tête du barça ce sont ces mots qu'il avait lâché et à chaque match qui passe on voit qu'il les applique à la lettre alors les six derniers matchs de ronald cooman au barça ont détenu en moyenne 63% de possession mais le problème est que commande avait seulement deux victoires et quatre défaites durant ces six matchs donc on se posait tous la question à savoir comment le barça parvenait à dominer une si grande partie du jeu et en même temps gâcher tant d'occasion maintenant c'est un défi que devait relever xavi et on peut dire que maintenant il a inversé le scénario ça fait maintenant 11 matchs que le barça a en moyenne 2% plus de possession de balle que sur ronald cooman à savoir 65% ou plus mais la différence critique est que le barça de xavi a remporté huit matchs sur ses 11 avec la domination et n'en a perdu aucun donc c'est ça la différence entre le barça de xavi et le barça de ronald cooman ceci est devenu facile parce que xavi a su relancer les capacités offensives de cette équipe du barça et a fait passer le barça d'un club dont on se moquait au début de la saison à un club craintif plus important encore est qu'il n'y a plus de peur lorsqu'il s'agit de jouer les grands matchs encore moins lorsqu'il faut remonter un score bien sûr de nombreux défis nous attendent et c'est des défis très importants tels que l'écart de finale en europa league mais également la lutte pour la liga parce que je le répète c'est pas morte c'est encore possible même si ce sera très difficile de voir le real madrid enchaîner des défaites ou les mauvaises perfs mais quand même quoi qu'on puisse dire les signes sont positifs car jusque là on a réussi à passer de nombreux tests tels que l'obstacle turc à galatasaray ou encore ce match face au real madrid au santiago bernabé ou après quatre matchs de suite en perdant face à eux donc je pense que nous sommes sur la bonne voie j'ose le dire parce qu'après la pause internationale on jouera sévi à domicile au camp nous et on aura l'avantage de grimper au dessus pour occuper la deuxième place mais pour cela il faut gagner et moi je dis que c'est une récompense pour xavi parce que cela aurait été impensable il y a quelques mois de cela compte tenu de la mauvaise entame qu'on avait fait il ya aussi un facteur très important qui peut expliquer ce changement du barça c'est le retour du jeu de possession mais surtout la mentalité et le tiki taka ce qui est en quelque sorte l'identité du barça et c'est ça la définition parfaite de l'air peuple guardiola et ces dernières années ça nous manquer certains même disaient que guardiola l'a emporté avec lui à man city tandis que d'autres pensent que le fait d'acheter des joueurs étrangers a entaché tout simplement l'authenticité du club qui comptait en grande partie sur la massia maintenant quelle que soit l'opinion la vision et les pensées des gens les performances du barça ces derniers temps ont été exemplaires en particulier les matchs contre l'athlético de madrid l'athlétique club et au sassouna l'explosion de pedri gonzalez par exemple pour une deuxième saison de suite mais également de pablo gavi au milieu terrain la renaissance de francky de young tout comme sergio busquets ont été des catalyseurs massifs du changement de barcelone le mérite revient à xavi qui était à l'aise au qatar et qui a accepté de prendre une équipe du barça totalement démotivé avec des joueurs qui n'avaient pas l'envie de jouer au football et on le sentait donc avec son arrivée au club il a suscité une nouvelle vie dans ce milieu de terrain qui était parfois contesté par beaucoup de fans du barça et maintenant on voit une relation sur le terrain entre les joueurs et c'est très beau à voir le jeu fluide et positionnel qui a fait la renommée de barcelone dans le passé revient lentement les résultats arrivent le style de jeu aussi est un plaisir pour tout le monde maintenant il faut savoir que le beau jeu le style de jeu et tout ce qui va avec ne suffisent pas pour gagner un match mais pour le barça on doit le faire non seulement mais avec du caractère et après avoir perdu notre identité pendant tant d'années et aussi avoir été réprimé par le real madrid depuis 2019 le fonds intérieur voilà qu'on avait auparavant devait être allumé ça devait passer par des recrutements et on l'a si bien fait on a vécu au mois de janvier un mercato très malin et il faut saluer l'excellent travail de matéo alemani mais aussi de laporta qui nous ont ramené au bameyang gratuitement alves gratuitement adam après donc seul ferrand nous a coûté 55 millions et il est encore très jeune il a 22 ans donc on a dû faire ce mercato avec les moyens du bord et ça a porté ses fruits xavi reprenant un club en difficulté à la fois avec ses perfs sur le terrain et ses finances il avait une tâche énorme à accomplir à savoir amener le club à son meilleur niveau donc c'est des recrutements qui ont été très malin et très bénéfique parce que ça nous a coûté 55 millions seulement quatre joueurs même si adam atraoré n'a pas connu une première partie de saison avec wolverhamton aussi flamboyante n'inscrivant qu'un but en 23 matchs depuis son retour à barcelone il a réussi quatre passes décisives lors de ses six premiers matchs et a généralement été très menaçant en attaque même si voilà ça cale pour lui depuis quelques matchs maintenant il reste un jour très important avec beaucoup de potentiel tout comme alves qui apporte un certain flair sur le côté droit un niveau de nostalgie alors qu'on le voit également illuminé à nouveau le camp nou chaque week-end ferrand torres et obama young ont continué à prouver pourquoi le club a fait autant de pression pour les signer les deux sont tout simplement une menace pour toutes les défenses de la liga obama young par exemple il a marqué 9 buts à 11 matchs c'est un joueur qui se met dans des positions dangereuses attire les défenses dans ses déplacements et se retrouver également au bon endroit au bon moment pour faire ce qu'il fait le mieux à savoir marquer des buts comme il l'a fait contre le real madrid avec un double fantastique ce qui prouve encore une fois il peut toujours être d'une netteté remarquable dans la surface et souvent faire la différence pour son équipe même si torres a été critiqué pour son manque de précision devant le but sa présence dans l'attaque on ne peut pas le sous-estimer parce que c'est un joueur qui se trouve constamment dans d'excellentes zones offre des occasions à ses coéquipiers maintenant en tant que joueur ce qu'il doit améliorer c'est la concentration et sa précision malgré son face à face manqué contre thibaut courtois lors du classico il a une fois de plus montrer sa qualité et son caractère en fonçant et en continuant à faire les bonnes choses et peu de temps après son raté il a marqué son but et je pense que ce qu'il a marqué est plus difficile à mettre que ce qu'il a raté c'est lui également qui donne la passe à Aubameyang pour le 4e but donc c'est un joueur qui peut s'améliorer à Barcelone et qui peut faire de bonnes choses maintenant c'est un plaisir de voir tous ces joueurs à un top niveau ce barça avec un niveau aussi élevé mais dès l'été il faudra quelques renforts comme par exemple un deuxième avancante parce que jusque là on a Aubameyang et je pense qu'avec ce rythme les joueurs seront tout simplement excités à l'idée de rejoindre le barça et quand je dis ça je fais allusion à Allende parce que Manchester City et le Real Madrid aux yeux des amateurs étaient les deux clubs qui pouvaient accueillir Allende parce que c'est les deux qui étaient en forme pendant depuis l'arrivée de Xavi et que Laporta a indiqué clairement son objectif prioritaire d'amener Allende au club ça semble jour en jour plus réaliste que jamais et qui sait peut-être que le récent match du Barça contre Madrid pourrait l'influencer à choisir le Barça en tout cas c'est ce qu'on souhaite maintenant si Xavi a les joueurs qu'il veut dès cet été on pourra envisager sans aucun doute une chance de remporter justement la Liga qu'on a plus gagné depuis la saison 2018-2019 même si c'est possible cette saison je le dis encore et ce sera plus facile pour les joueurs qui auront tout un été pour se reposer et se préparer pour la nouvelle saison contrairement à 2021 où il y avait l'Euro 2020 l'été 2022 sera libre pour les joueurs sans oublier que les joueurs comme Kostenssen ou encore Frank Kessier sont sur le point de signer au club pour ce dernier moi je pense que il ajoutera au milieu terrain une présence physique et technique parce qu'à ce secteur on n'a pas un joueur de ce type et c'est très important d'en avoir au moins un pour finir j'ai envie de dire que quelle que soit la composition de l'équipe l'année prochaine il ne fait aucun doute que les fans du Barça et les amateurs du football tout court seront ravis de voir un Barça redoutable que le monde du football ne voit et plus depuis quelques années maintenant la gestion la planification et l'exécution de ses idées par Xavi ont donné à Barcelone et à nous fans du club la conviction qu'une nouvelle étape pourrait véritablement être en cours et avec Xavi à la tête expliquez les changements du Barça dans les commentaires parce que c'est très important de participer dans les vidéos on prend beaucoup de temps pour faire ces vidéos donc participez donnez vos avis et surtout aimez les vidéos ça nous aide donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook abonnez vous